...vont pouvoir recharger. Les zéros vont pouvoir se recharger. Par contre, les zéros peuvent se recharger dans la n'importe quelle borne 110 de maison. Mais aussi, on peut recharger les motos dans les bornes que les automobilistes utilisent. Avec un fil comme celui-ci? C'est ça. Ça, c'est une prise qu'on appelle une J1772. Et si tu rouves, tu la regardes, tu rouves, et en les autos, tu peux te brancher. J'ai entendu dire que ces batteries-là, les batteries sur ces motos-là, pouvaient s'enlever pour faciliter la recharge. Est-ce que c'est bien vrai? C'est vrai sur certains nos modèles. Le modèle XU, le modèle X et le modèle MX, la batterie peut s'enlever, ça prend environ 1000 minutes. Tu as juste un petit boulon enlevé et tu peux retirer la batterie et la rentrer dans la maison si tu n'as pas de prise à l'extérieur. Par contre, les grosses motos, les grosses motos de route comme la S et la DS, la batterie ne peut pas s'enlever parce qu'elle est trop grosse et trop pesante. Est-ce que c'est long à recharger? Dépendant de la grosseur de batterie, dépendant du chargeur et comment tu utilises la batterie, entre 1h et 8h avec les chargeurs de bord. Si tu prends un chargeur rapide, alors tu prends d'une demi-heure jusqu'à 4h. Est-ce que ça, un chargeur rapide, c'est quelque chose qu'on ajoute ou c'est une option, on achète un autre chargeur carrément? C'est une option que tu ajoutes, c'est une autre option, un chargeur que tu ajoutes carrément, que tu peux brancher dans le côté de la batterie, qui va limiter le temps de charge d'à peu près de la moitié. Est-ce qu'à ce moment-là, je veux comprendre comment ça fonctionne, est-ce qu'à ce moment-là, je dois avoir accès à deux prises de courant ou c'est monté l'un derrière l'autre et ça accélère la charge? Non, ça prend deux prises de courant, deux prises 110. Sur deux circuits, on va rentrer dans la technique, sur deux circuits électriques différents? Je l'ai fait à la maison plusieurs fois et ça n'a pas sauté le breaker, excuse-moi, la fusible. Par contre, on suggère deux prises séparées. Parce que tu tires seulement 1000 watts. Le chargeur, c'est juste 1000 watts, c'est pas tant que ça, c'est 1 kilowatt. Par contre, c'est marginal, c'est sur le côté. Ok, donc c'est économique parce que ça fonctionne à l'électricité, c'est simple d'utilisation et de recharge. Je peux faire combien de kilomètres avant d'avoir besoin de recharger ma batterie et j'aimerais que vous parliez en deuxième lieu de l'entretien sur cette moto. D'accord. Dépendant encore une fois de la batterie, de la grosseur de la moto, de la fonction que tu conduis, le terrain, un petit peu de tout, si tu cherches entre 65 et 65, 15 kilomètres sur la petite exclue, qui est notre véhicule de ville, mais les grosses motos, tu parles entre 150 et tout près de 200 kilomètres sur un plein d'électricité. Il faut aussi indiquer qu'un plein d'électricité, surtout au Québec, c'est pas cher, tu parles d'environ 45 sous d'électricité au 100 kilomètres. Oui. L'entretien sur la moto, il n'y a pas beaucoup d'entretien parce que c'est un moteur AC, trois phases. Mais à part de ça, tu as des plaquettes de frein qui vous changent comme une moto ordinaire, les pneus et tu as aussi une courroie. La courroie est bonne aussi pour 160 000 kilomètres. Il y a parfois des systèmes électriques qui utilisent l'énergie du véhicule pour recharger la batterie. Est-ce que ces motos-là sont concernées de cette façon? Oui, la zéro. La zéro, quand tu décélères, quand tu lances avec l'accélérateur et tu décélères, automatiquement, tu prends l'énergie qui est dégagée et tu vas recharger ta batterie. Les motos ont deux modes, mode sport et mode éco. Alors, en mode sport, quand tu lâches l'accélérateur, tu vas avoir une sensation de moteur qui va compresser, comme une moto ordinaire, à peu près moins 3 HP. Quand tu appuies le frein, ça monte à moins 6 HP. Alors, tu recharges encore ta batterie encore plus. Ça, c'est en mode sport. En mode éco, c'est complètement différent. Quand tu lâches l'accélérateur, tu tombes automatiquement à moins 6 HP. Quand tu appuies le frein, tu tombes à moins 12 HP. Kent, vous m'en parlez, j'ai les doigts qui me démangent. J'ai envie, moi, de reconduire la moto. Est-ce que je peux l'essayer? J'ai un modèle Exu qui est considéré comme un modèle scooter au Québec. Ça ne prend pas un permis de moto. Pour lui, tu as un permis d'auto, tu vas pouvoir l'essayer. OK, on y va. Kent, comment je conduis ça, la moto? Alors, tu remontes la béquille. Comme ça. Hop, c'est fait. On tourne la clé. C'est tout? Ça ne fait pas de bruit au démarrage? Et tu appuies sur le couple moteur et tu es prêt à partir. OK. Et après, moi, je n'ai jamais conduit ça. Comment je fais? Tu tournes la poignée tout doucement et ça va avancer. Et voilà. Ouh, c'est cool! Salut la gang! Plus tard à l'émission... Le Rumbler est un équipement qui met raisonnement standard dans notre...